Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un oral qui est tombé à CCP en MP avec un exo sur les équations différentielles qui porte sur le programme de première année. On considère l'équation différentielle, il faut trouver une solution polynomiale de degré 2 de cette équation pour résoudre l'équation sur R plus étoile et sur R moins étoile. Voilà pour l'énoncer, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile. Ensuite je vais donner des indications avant de passer à la correction. Alors on est parti pour les indications, la première indication c'est d'injecter une solution polynomiale dans l'équation et d'identifier les coefficients du polynôme associé. Deuxième indication, les solutions sont une somme d'une solution particulière et des solutions de l'équation homogène. Il faut poser Z de t égale Y de exponentielle de t et calculer les dérivés de Z. Utiliser l'équation E et résoudre l'équation linéaire homogène d'ordre 2 portant sur Z. Troisièmement, faire de même avec Wt égale Y de moins exponentielle de t. Corrigeons cette première question, on considère P, une fonction qui a x associée à x² plus Bx plus C, une fonction polynomiale d'ordre 2 qui est solution de E. Pour toute x dans R, P' de x ça fait 2ax plus B, P' de x ça fait 2a. Comme P est solution de E, P vérifie l'équation associée à E. Donc 4x² P' de x moins 8x P' de x plus 9P' de x égale x² plus 1. Et donc ensuite on va remplacer P' de x, P' de x et P' de x dans l'équation. Et obtenir ensuite une équation, donc une inégalité de fonction polynomiale et en déduire l'égalité des coefficients associés. Donc au final on trouve A x² plus Bx plus 9c égale A x² plus 1. Ce qui donne A égale 1, B égale 0 et 9c égale 1. Et donc ça c'est vrai par unicité de l'écriture polynomiale dans une base donnée. Et donc ici la base canonique, on a bien A égale 1, B égale 0, C égale 1 neuvième, 9c égale 1, donc C égale 1 neuvième. Et donc on dit qu'une telle fonction polynomiale convient. Et donc P de x égale x² plus 1 neuvième, c'est l'unique solution polynomiale d'ordre 2 qui est solution de E. Allez donc on est parti pour la question 2, donc on sait que les solutions de E sont la somme d'une solution particulière, en l'occurrence la solution qu'on a trouvée à la première question, et de la solution de l'équation homogène associée. Donc l'équation homogène associée c'est la même chose mais avec le second membre qui vaut 0. Et si on pose donc comme l'énoncé nous le suggère, x égale exponentielle de t, et bien on va avoir du coup en remplaçant 4 exponentielle de t, y seconde de exponentielle de t, moins 8 exponentielle de t, y prime exponentielle de t, plus 9 y exponentielle de t égale 0. Donc voilà, maintenant on va poser la fonction z qui à t va associer y de exponentielle de t, on va dériver z, et bien effectivement z seconde ça va faire, on fait sortir un exponentielle de t, ça fait exponentielle de t y prime de exponentielle de t, la dérivée seconde ça fait, donc on dérive exponentielle de t ça donne exponentielle de t, donc le premier terme est un changé, et maintenant quand on va dériver y seconde de exponentielle de t, ça va faire sortir un facteur exponentielle de t, donc on va avoir au final exponentielle de t y seconde de exponentielle de t, plus exponentielle de t y prime d'exponentielle de t. Donc conclusion, z prime de t c'est, enfin parce que du coup on va essayer d'exprimer exponentielle de t y prime d'exponentielle de t en fonction de z' et de z' de la même manière, exp2t, y' d'exponentielle de t, on va l'exprimer en fonction de z' et de z' donc ici, exp2t y' d'exponentielle de t, ça fait z' de t et exp2t y' de l'exponentielle de t, ça fait z' moins exp2t y' d'exponentielle de t, et le deuxième ça c'est le deuxième terme, c'est z' de t donc ensuite on remplace dans l'équation et on trouve que ça fait 4 fois z' moins z' moins 8z' plus 9z égale 0, donc ensuite on développe on divise par 4 et on trouve z' moins 3z plus 9 quart de z égale 0, donc on pose l'équation caractéristique associée r² moins 3r plus 9 quart égale 0 on pose delta égale b² moins 4ac, ça va faire moins 3² moins 4 fois 9 quart donc ça va faire au final 0 et donc la solution de l'équation caractéristique c'est donc moins b sur 2a donc ici ça va faire 3 sur 2 donc 3,5 et les solutions on sait qu'elles sont de la forme donc la fonction qui a t va associer alpha t plus b, plus bêta fois exp0, r0 t ou r0 égale 3,5 donc bon ben on sait que z' de t c'est alpha t plus bêta fois exp0, 3,5 de t et maintenant comment est-ce qu'on va passer de z à y et bien on a posé z de t égale y d'exponentielle de t c'est comme si on avait posé x égale exponentielle de t donc c'est comme si on avait z de t égale y de x avec x égale exponentielle de t donc c'est-à-dire t égale ln de x et donc on va remplacer t égale donc à chaque fois qu'on a du t on va remplacer avec du ln de x ce qui est licite, pourquoi ? parce qu'on a supposé que x était plus grand que 0 c'est pour ça qu'on la résout sur r plus étoile l'équation donc bon finalement au final on a y de x égale à chaque fois qu'on voit du t on remplace par du ln de x donc ça fait alpha ln de x plus bêta exponentielle de 3,5 de ln de x et donc quand on a du exponentielle de alpha ln de x on peut simplifier puisque ça fait ln de ln de x à la puissance alpha ici alpha égale à 3,5 et donc exponentielle de ln de x ça va faire x donc il va nous rester x puissance 3,5 et donc finalement on a trouvé les solutions de e sur r plus étoile comme il ne faut pas oublier la solution particulière donc la somme de la solution particulière plus la solution de l'équation homogène associée où alpha et bêta sont des paramètres réels donc corrigeons cette dernière question pour se ramener à la question précédente on va poser moins x égale exponentielle de t moins x étant positif il n'y a pas de problème de définition puisque l'exponentielle est toujours positif donc ça ça revient à dire que t égale ln de moins x donc on va reporter dans l'équation e on va obtenir ce résultat là en particulier on va avoir un plus qui apparaît ici parce qu'effectivement on avait du moins 8x et donc moins x égale exponentielle de t donc ça fait sauter le moins donc voilà ensuite on va poser w de t égale y de moins exponentielle de t donc y de x en fait enfin y du coup de moins x et après donc on va dériver une première fois ça va donner moins exponentielle de t y prime d'exponentielle de t et donc ensuite ce terme là qui apparaît dans l'équation ici ça va être égal à moins w prime de t et le deuxième terme donc exponentielle de 2t y seconde de t ça va être égal à w prime plus exponentielle de t y prime et ça c'est de moins exponentielle de t donc ça c'est moins w prime de t donc au final on va pouvoir remplacer dans e seconde et obtenir que 4w prime moins w prime 4 pardon w seconde moins w prime moins 8w prime plus 9w égale 0 donc on a de nouveau un moins qui est apparu à cause de cette égalité là la première égalité et donc au final après on va développer le calcul et il va nous rester en divisant par 4 w seconde moins 3w prime plus 9 quarts de w égale 0 donc c'est exactement l'équation qu'on avait trouvé précédemment donc on connaît les solutions les solutions elles sont données par les fonctions qui a t va associer alpha t plus bêta donc t puissance 3,5 pas x puissance 3,5 et à chaque fois qu'on va voir apparaître un t et bien on va le remplacer du coup par moins ln de x comme on a dit et donc du coup on connaît les solutions donc de l'équation e sur r moins étoile qui sont données par donc les fonctions qui a x va associer bêta plus alpha ln de moins x fois moins x à la puissance 3,5 plus x² plus 1 neuvième toujours on n'a pas oublié la solution particulière où alpha et bêta sont deux paramètres réels voilà donc c'est fini pour cet exercice donc sur les équations différentielles exercice de première année qu'il faut savoir faire et qui est effectivement tombé à l'oral de deuxième année donc ça peut être pas mal pour s'entraîner et se préparer au concours donc en tout cas j'espère que tu auras appris de nouvelles choses et que ça t'aura permis de conforter ton niveau sur ton cours et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique salut 1